Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais régler cette histoire. Moi, je comprends les femmes. Je ne l'en chasserai aucune de mon lit. Dionysia est la meilleure des trois. Et elle est de ma famille. Oui, elle a l'air marrante. Je vote pour elle. Non, elle est comme la première copine de Leslie. Souvenez-vous, elle a fini par le tromper. L'amour est un tourbillon. Certains s'y noient. Pour un antidouleur efficace, universel et sans dépendance, on parle de mille fois ce nombre facile. Et au-delà du chiffre qui serait énorme, et au-delà des bénéfices qui seraient phénoménants, Fortunato ne serait plus un groupe pharmaceutique de base. Fortunato serait un miracle. Et vous, vous seriez le nouveau messie. Je sais, c'est flippant pour toi. T'es en panique. Mais j'ai besoin que tu comprennes de quoi je suis capable. J'ai déjà tué soixante-et-une personnes. Oh non ! S'il vous plaît ! Ramona, Ramona, hé ! Sois sur le coup. J'ai pas encore abordé le plus important. Tu sais, non, non ! Conscience abstrait, non, singulier. Une conscience, c'est cette petite voix intérieure que bien peu de gens écoutent. Hop ! Et ça, c'est tout le problème du monde actuel. Et c'est toi ma conscience ? Hein ? Moi ? Je ne suis pas une conscience. Je suis un criquet. Petit insecte doué d'intellect. Hé, t'as pas mieux à faire ? Tu as terminé mon arme, Gendry ? Inquiète pas. Je termine d'abord de trois milliers de haches. Tu devrais d'abord forger la mienne. Et faire en sorte qu'elle soit plus solide que ça. C'est assez solide. On serait bien plus en sécurité dans la crypte. Hé, écoute ça. L'infâme manteau de cheveux qu'il porte durant la bataille semble les protéger de toutes les armes, ce qui les rend quasiment invulnérables. Tout comme s'en sont, je pense qu'ils ont un point faible. Si on réussissait à s'emparer de leurs cheveux, tout comme ils l'ont fait pour leurs victimes, cela les affaiblirait. Toutefois, je n'ai pas pu m'approcher suffisamment près de leur tête pour vérifier si ma théorie était exacte. Merci. Et pour me faire pardonner, je t'ai pris du guacamole, mais pas le petit format, le maxi. Oh ! Ouais. C'est vraiment dommage, parce que j'avais prévu de me blottir contre toi sur la banquette, tu sais, comme tous ces couples hyper agaçants. J'adore. Et je te promets qu'une autre fois, on agacera tous les autres couples du resto en nous blottissant sur la banquette. J'ai tout foiré. Je suis qu'un mauvais père. On devrait m'envoyer au pénitencier des pères maudits. Oh, chérie, mais comment t'as réussi à te planter ? C'était pas dur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces livres sont d'une bêtise effroyable et remplis d'inexactitude. Au moins, ta fille va très bien, et c'est grâce à moi. Non, je dis ça pour plaisanter, mais je le dis quand même. Je t'aime, salut. Moi aussi, je t'aime. J'ai tout gâché. Ce matin, j'étais vraiment à la fête, au réveil, la joie totale. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne mal. Les filles, ils ne courront pas après. Si, frérot, désolé, toutes les filles sont à ses pieds. Bon, c'est un détail. Il y a plus important que ça. On atterrit dans 9h. On peut jouer à Monster Carnage pendant tout le vol. Aide-moi à m'asseoir à côté d'MJ. Sérieux ? Ouais, sérieux. T'oublies notre plan. Deux Américains célibataires qui sillonnent leur en... C'est ton plan. T'es solo sur ce plan. C'est MJ, mon plan. Sarah et moi, on avait rendez-vous au resto de l'hôtel. On est allés dans notre chambre, on allait se mettre au lit, et quand elle est allée dans la salle de bain, elle est revenue avec un pieu et elle a essayé de me le planter dans le cœur. Elle était pas elle-même. Elle était folle. Alors j'ai quitté la chambre, je l'ai enfermée dans un placard pour qu'elle me tue pas. Mais quand... Quand je suis revenu la libérer ce matin, elle était partie. Et arrête de te la raconter à parler farci. Au pire, il se passe quoi si tu sors d'ici ? Mike et Egg vont plaquer au sol ? T'envoyer à Guantanamo ? J'en sais rien. Mais entre nous, j'ai pas très envie de vérifier. Bon, visualise les lieux. Rappelle-toi quand t'es entré. T'es passé devant tous les bureaux, tu sais exactement où se trouve chaque chose. La pièce où ils faisaient les vaccins contre la grippe, c'est juste à côté. Si je peux y pénétrer, j'aurai accès au couloir qui mène à l'extérieur. Ce mur divise les dalles du faux plafond en plein milieu. Ils ont seulement coupé cette pièce en deux. C'est qu'une pauvre cloison. C'est sûr que non ? Enfin, peut-être bien si on veut. Un chouïa. Mais je vous jure que ça n'arrivera plus. La prochaine fois que je croise tes moutailles, je m'en occupe. Comme de ce délicieux gâteau. Hé ! Désolé, tu le voulais ? Plus maintenant. Ne jouez pas à ça. Je joue à quoi ? Vous le savez bien. Tout est là-dedans. J'ai écrit tout ce que je sais. J'en ai une copie dans un coffre protégé. Un seul coup de fil et ce sera envoyé direct à la police. À moins ? Que vous récupériez Rebecca. Vous êtes amoureux d'elle ? Il ne s'agit pas d'une histoire de cœur, il s'agit de faire ce qui est juste. Toute cette boujaterie n'était pas nécessaire, mais je ne dis rien parce que je sais que vous êtes sous le choc. Libérez-nous tout de suite ou bien alors ? Ou bien alors ? Superflu, je vais vous détacher. Je sais que ça peut paraître extrême de se faire agripper et attacher, mais croyez-moi, j'aurais préféré vous envoyer un message groupé. Et voilà. C'est impossible. Donc je ne suis pas cinglée ? Je pensais que je ne tenais pas. Ça est complètement fou. Je ne suis pas une sorcière. En plus, je ne porte jamais de costume pour aller. Oui, même pas ceux un peu coquins. Les filles ! Il était une fois, chez ma mère au Loire, un grand château avec un roi qui ne gouvernait pas. Il n'avait jamais voulu apprendre quoi que ce soit. Il avait un sètre en or et une belle chambre des lords, mais il lui fallait un remède à l'aide parce qu'il n'avait pas appris à manier les chiffres, à manier les mots, et sous sa couronne immense, il avait une cervelle d'oiseau. Mais la reine de la nation fait une royale proclamation pour les mesdames et les messieurs les plus ingénieux. Fait-il te plaît, j'en étais sûr. C'est quoi le but de tout ça ? C'était un test. Je voulais voir quel genre de personne est le dernier membre de la famille Salvatore. Quel genre de personne c'est ? Oui, elle a d'abord repoussé tes pitoyables tentatives pour la charmer, et ensuite elle s'est précipitée à ton secours quand tu as eu des ennuis. Sur une échelle de 1 à 10, je pense que son niveau de pureté se situe environ à 9. À quoi est-ce que vous jouez ? Vous avez agi dans le dos de Harding et Valentine pour la matrice ? Je vous ai déjà dit que l'Air Force m'avait repoussé une fois. Donc quoi, vous avez contacté Fairchild ? Vous réalisez que vous nous placez pile au milieu d'une guerre entre le secrétaire à la défense et deux des hommes les plus puissants du Pentagone ? Ce genre de guerre crée des dommages collatéraux. En l'occurrence, nous. Charlie, tu ne comprends pas. Les cieux n'écoutent jamais. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ne t'écouteront pas non plus. Alors ça, t'en sais rien. Si, je le sais, je l'ai vécu. Tu l'ignores, mais crois-moi J'ai déjà essayé Pour mes rêves, j'ai tout sacrifié J'aime J'aime Sous-titres par Juanfrance